on docteur la on peut donner deux minutes pour les retardateurs pour commencer d'accord pas de souci oui bonjour serge bonjour professeur comment ça va allô allô oui on l'a perdu d'a dit donc on s'appelle par le prénom on a perdu on a perdu serge oui ça va bien ah serge on est d'accord qu'on s'appelle par le prénom bien sûr sans problème alors il y aura un serge et un serge émanuelle bon ça change pas moi c'est serge tout court c'est un privilège de partager ce moment et comme je disais tout à l'heure à docteur Constance c'est vraiment un privilège d'être ensemble ok moi aussi privilège partagé d'accord juste deux minutes je regarde ces petits réglages d'accord j'ai dit juste deux minutes je regarde un petit truc comme ça vous avez tous les publiques est ce que vous m'entendez 5 5 oui tout à l'heure mon micro était coupé je me dis c'est encore le bug de la dernière minute à l'instant je me dis c'est encore le bug de la dernière minute à l'instant oui 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 Moi, j'entends. Super. Super. Dadi, est-ce qu'on peut donner le top chrono ? Oui, on peut commencer. Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous avec comme privilège ce soir de recevoir le docteur Constance de Margerie-Belland, qui est maître des conférences des universités et praticienne hospitalière à l'hôpital Saint-Louis de Paris, Saint-Louis de Paris étant, bien entendu, un hôpital de l'APHP. J'ai le privilège d'assurer la modération de ce débat ce soir. Je suis docteur Roland Lutherge-Emmanuel. Je suis radiologue de l'éducation universitaire au service d'imagerie. J'ai le privilège de recevoir ce soir le professeur Serge Bissoutac, le professeur de phénomologie à l'université de Kinshasa. Avant de lancer les débats, je voudrais que nous nous mettions d'accord sur la manière de nous aborder comme d'habitude. Nous avons convenu ensemble de nous appeler par le prénom. On aura fait que ce soit simple et que les questions seront notées. Et au fur et à mesure, après la présentation de docteur Constance, on pourra y répondre une par une. Mais avant tout, j'aimerais que chacun de nous se présente. Et tout honneur, revenant aux femmes, docteur Constance, pourriez-vous vous présenter brièvement ? Ensuite, ce sera le tour de Serge. Très bien. Bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir proposé de parler pour ces rendez-vous du lundi. Comme vous m'avez gentiment présenté, je suis radiologue à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, qui est un hôpital très orienté en oncologie, également en maladies infectieuses en chronologie. Et mon domaine plus particulièrement, c'est justement l'imagerie thoracique. Très bien, très bien. Merci. Merci. Serge Vissouta. Oui, moi, c'est Serge Vissouta. Je suis médecin et d'abord intermiste et pneumologue, donc pour les pathologies respiratoires et physiologue, parce que nous sommes dans une zone endémique et la plupart des pneumos sont physiologues dans la région Afrique en général. Voilà, c'est l'essentiel. Merci de nous avoir contactés. Merci, Dadi. Merci, Serge. Très bien. Comme l'indique le sujet du jour, l'imagerie des pneumopathies communautaires, je pense que chacun de nous dans sa pratique quotidienne ne passe pas une journée sans avoir à donner un avis, soit sur une radiographie de thorax, soit un scanner. Et comme on le sait, les pneumopathies communautaires sont une part importante de nos admissions dans nos hôpitaux. Et particulièrement chez nous, ici, en République démocratique de Congo, je pense que la plupart des services et des urgences ne sont fréquentés essentiellement par des pathologies infectieuses, suivies des pathologies neurovasculaires, cardiovasculaires, des urgences neurovasculaires et éventuellement quelques traumas. Alors, on ne va pas monopoliser la parole. On va remettre le micro au Dr Constance qui va nous entretenir et nous prendrons donc les questions, nous les noterons une à une. Constance, à vous, s'il vous plaît. Oui, alors bien sûr, nous allons parler dans cette présentation des pneumopathies communautaires. Je n'ai pas traité la tuberculose dans cette partie parce qu'on les met un petit peu à part chez nous, on ne les considère pas comme des pneumopathies communautaires. Et puis la semaine prochaine, on parlera des pneumopathies du sujet immunodéprimé plus spécifiquement. On abordera un peu la tuberculose à ce moment-là d'ailleurs. Alors, le plan pour cette présentation, c'est d'abord de discuter des indications des examens d'imagerie dans cette pathologie. Ensuite, nous verrons les tableaux sémiologiques, radiologiques, les signes associés à des complications, les diagnostics différentiels qui peuvent se présenter. Et ensuite, on terminera avec quelques cas cliniques. Alors, première question, quelles sont les indications d'imagerie dans les pneumopathies infectieuses ? Donc, les indications pour la radiographie de thorax, tout d'abord. Donc, toute suspicion de pneumonie aiguë communautaire, c'est l'indication de faire une radiographie de thorax de face, seule. La radiographie de thorax, alors de face, ici, nous montre un très beau foyer du lobe inférieur droit. On verra ça ensuite. Ensuite, si vous avez une suspicion de foyer rétrocardiaque ou vous demandez s'il n'y a pas un foyer caché par une coupole, dans cette indication, on peut rajouter la radiographie de profil. Ici, c'est le cas. Sur cette radiographie de face, on distingue une surnonsité en projection de l'opacité cardiaque. Et effectivement, quand on fait la radiographie de profil, elle nous confirme qu'il y avait bien un foyer pneumonique dans le lobe inférieur gauche. Parlons un petit peu, cependant, des limites de la radiographie de thorax que nous connaissons bien. Premièrement, son défaut de sensibilité, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'anomalies, parce qu'elles ne sont pas suffisamment opaques, ne sont pas visibles. Par exemple, les pneumopathies qui se présentent sous forme qu'on peut appeler interstitielle, donc le vert dépolis. Par exemple, sur cette radio, vous avez ici la radiographie de thorax de face d'une suspicion d'autonomie aiguë communautaire qui était normale. Et quand on fait le scanner, on s'aperçut en réalité qu'il y a des plages de vert dépolis, parfois par endroits un peu nodulaires. Il s'agissait ici, bien et bien, d'une infection pulmonaire, mais qui n'était pas visible à la radiographie standard. Autre problème, son défaut de spécificité. Ici, vous avez deux exemples de radios. L'une avec une opacité qui est assez homogène, qui semble presque systématisée dans le lobe supérieur gauche, et l'autre, la même chose dans le lobe supérieur droit. Vous voyez ici, dans le premier cas, c'était une masse tumorale, alors qu'ici, c'était bien une pneumopathie bactérienne avec des sémiologies proches sur la radiographie de thorax, diagnostics qui sont rattrapés évidemment par le scanner en revanche. Autre limite de la radiographie de thorax, c'est les difficultés d'interprétation lorsque les conditions de réalisation sont mauvaises, donc des difficultés d'interprétation renforcées, puisque je vous ai déjà dit que même sur une radio bien réalisée, il y a un défaut de sensibilité. Mais quand en plus, on a des patients qui sont allongés avec du matériel sur eux, ça rajoute des difficultés supplémentaires. Par exemple, sur ce patient, on voit une opacité en projection du champ pulmonaire inférieur droit, et on aurait pu suspecter un foyer, mais en fait, quand on voit le scanner, on réalise qu'il s'agit seulement d'épanchement pleural et pas de foyer parenchimateux. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à voir sur la radiographie de thorax seul. Un autre exemple ici, des radios qu'on voit chez les patients qui sont trop faibles pour se mettre en position assise ou debout et qui sont faites au lit. On a le patient qui est tourné, les coupoles qui sont ascensionnées, le médiastin qui est élargi, donc beaucoup de superpositions avec le parenchyme pulmonaire, ce qui fait que des foyers infectieux, des condensations pérébrancovasculaires comme ici dans les bases, ne sont absolument pas visibles sur la radiographie de thorax. Autre dernière limite, c'est la variabilité interindividuelle dans l'interprétation. Ça, ça a été montré dans des études scientifiques, et notamment pour l'identification de ce qu'on appelle les bronchopneumonies qui se traduisent par des opacités de petite taille pérébrancovasculaire de dispositions un peu aléatoires. Et par exemple, cette radio, il y avait effectivement des opacités pérébrancovasculaires bilatérales des bases, mais comme ces opacités ne sont pas suffisamment honnêtes, il y a un radiologue qui pourrait dire, oui, je sais qu'il y a des anomalies sur cette radio, et d'autres qui diraient, non, je pense que c'est simplement des anomalies, des petites surdensités liées à la réalisation d'examens. Donc, ce genre d'anomalies est très variable dans l'interprétation quand on fait des études parmi les radiologues. Donc ici, je vous ai résumé ensuite les indications du scanner pulmonaire. Ce sont les révélations de la Société française de radiologie, qui sont déjà un petit peu anciennes, mais qui sont d'actualité, qui nous disaient que pour les infections respiratoires du sujet immunocompétent, on parle bien de patients qui n'ont pas de pathologie sous le centre particulière, le scanner est indiqué en cas de forme grave, de doute diagnostique, c'est-à-dire si la radiographie n'est pas suffisamment contributive, de suspicion de strass ou de suspicion de complications. Alors, ça, c'était des recommandations qui datent presque d'une dizaine d'années, et dans les années plus récentes, il y a eu plusieurs travaux qui ont été réalisés pour savoir s'il y avait des indications pour réaliser le scanner de façon un peu plus large. Ceci, c'est une étude qui a été réalisée dans un hôpital tout près de celui où je travaille, l'hôpital Bichat, qui a étudié des patients qui se présentent au service des urgences, donc 319 patients, et ils ont montré, en fait, dans leur étude, que la réalisation du scanner modifiait la certitude diagnostique dans 59% des cas de suspicion de pneumonie aiguë communautaire, et ceci, c'était particulièrement… Ce pourcentage était encore plus important chez les sujets les plus âgés, avec suspicion de clinique de pneumonie aiguë communautaire, alors que la radiographie thoracique était normale, ou en tout cas, subnormale. Donc ça, c'est important de noter ce pourcentage de changement par le scanner, mais encore plus important est de voir dans quelle mesure ceci contribue à des changements de prise en charge, et là, c'était le cas pour deux tiers des patients, il y avait des modifications dans la prise en charge liées à l'utilisation du scanner, soit pour la décision ou non de mettre une antibiotérapie, ça pouvait être dans les deux sens, ça pouvait être une suspicion qui n'était pas confirmée au scanner, au contraire, une suspicion confirmée au scanner, ou la décision d'hospitaliser le patient si le scanner montrait des signes de gravité au point de vue de l'étendue ou des complications. Ici, c'est une autre étude qui a été faite par une équipe distincte, mais qui allait dans le même sens et qui proposait l'utilisation du scanner dans les suspicions de pneumonie aiguë communautaire uniquement dans les cas où il y avait une incertitude diagnostique, c'est-à-dire si la probabilité est très faible de pneumonie aiguë communautaire, à partir de l'examen clinique de données de la CRP et de la radio, à ce moment-là, le patient était étiqueté comme non atteint de pneumonie aiguë communautaire et donc n'était pas traité pour cette pathologie. À l'extrême inverse, lorsque la sémiologie clinique et radiologique était extrêmement claire, pas besoin de scanner non plus, mais pour les cas qui étaient entre les deux, le scanner avait une importance qui pouvait être non négligeable et ont montré que pour la précision pour le diagnostic de pneumonie aiguë communautaire, on passait de 0,6 à 0,8 en utilisant cet algorithme qui incluait le scanner thoracique dans les cas indéterminés. Au total, en tout cas, nos pratiques maintenant évoluent et on reconnaît qu'il y a une place croissante du scanner pour les cas non typiques, même si au niveau du rapport coût-efficacité à grande échelle, on reste encore en manque de données sur des grandes populations. Cependant, dans notre activité clinique pratique, on a tendance à le faire, le scanner, de façon plus fréquente qu'avant dans un certain nombre de catégories de patients. Les sujets âgés et gravataires, même presque en première intention parce qu'on sait que la radiographie qu'on va obtenir sera de mauvaise qualité. Lorsque la radiographie revient normale alors que la clinique est très évocatrice et donc on a du mal à raccrocher le tableau clinique avec le tableau radiologique, lorsque la sémiologie est peu claire à la radio, donc lorsqu'on a des doutes, et enfin dans les cas graves ou lorsqu'on suspecte une complication ou que le patient ne répond pas au traitement qui a été prescrit. Quel protocole choisir lorsqu'on fait le scanner ? Le scanner sans injection, c'est le protocole qui est suffisant dans la très grande majorité des cas. L'injection de produits de contraste, on l'a fait dans certains cas mais vraiment en réfléchissant patient par patient. Dans les cas où on suspecte une absédation, donc chez les patients déjà traités qui répondent mal au traitement antibiotique. Lorsqu'on voit sur la radiographie ou alors sur le scanner sans injection des anomalies médiasinales ou pleurales, ou alors lorsqu'il y a recherche d'embolies pulmonaires, et ça, ça se produit parfois au moment du diagnostic lui-même, lorsque le patient parfois est mal orienté, on part sur une suspicion d'embolies pulmonaires alors qu'il s'agit en fait d'une pneumonie aiguë communautaire. On essaye de diminuer les doses au maximum, puisque ici, ce qui nous intéresse, c'est le parenchyme pulmonaire qui a un très fort contraste naturel, donc on n'a pas besoin d'avoir des doses élevées. Là, c'est un exemple. Chez une patiente chez qui on a pu diminuer les doses par 10, c'était une étude où on testait ce protocole très faible dose, et vous voyez que sur l'image de droite, avec une dose divisée par 10 par rapport à l'image initiale, on arrive à encore avoir une très bonne qualité, en tout cas quelque chose de suffisant pour le diagnostic que l'on recherche. Donc, ce scanner thoracique très faible dose, vous voyez, si on le compare en bas dans le tableau par rapport à la radiographie thorax de face et de profil, on arrive sur des nombres de jours en équivalent d'irradiation naturelle qui sont assez proches, pour une radio thorax de face, c'est moins de 3 jours, et pour ce scanner très faible dose, même en prenant la limite haute, on arrive à 26 jours, ce qui, au regard de l'apport diagnostique supplémentaire du scanner par rapport à la radio, paraît tout à fait acceptable. Et un petit mot sur le rôle de l'échographie dans ces pathologies. L'échographie est très utile pour guider les ponctions pleurales lorsqu'on a affaire à des pleuro-pneumopathies, avec une part pleurale significative. Certains utilisent même l'échographie pour faire le diagnostic différentiel entre un épanchement et une pneumonie. Donc, ce sont des médecins très entraînés pour l'échographie pleuro-pulmonaire qui arrivent à faire ce genre de diagnostic. À noter que c'est quand même une expertise qui n'est pas du tout, qui n'est pas extrêmement commune, et donc qui reste l'apanage de quelques centres bien identifiés dans notre pratique quotidienne. Nous, dans mon hôpital, on utilise pour les ponctions pleurales, mais on n'utilise pas du tout pour faire le diagnostic de pneumonie. Qu'en est-il pour les indications des examens dans le suivi des pneumonies communautaires ? Est-ce que ça a un intérêt de contrôler systématiquement l'évolution de la pneumonie ? Le rationnel, en fait, ici, c'est simplement de détecter une anomalie tumorale sous-jacente qui aura été masquée par l'épisode infectieux. Les données de la littérature que l'on a, c'est qu'on a 1 à 4 % de cancers qui sont découverts au décours d'un épisode pneumonique, 1 à 4 % des cancers pulmonaires. Évidemment, ça concerne surtout les patients fumeurs ou ex-fumeurs. Les recommandations de la haute autorité de santé en France, en 2009, c'était de ne pas faire de contrôle radio systématiquement, mais uniquement s'il y avait des symptômes persistants ou chez les patients à risque. Et les recommandations américaines, pareil, ne sont pas en faveur d'un contrôle systématique. Si l'évolution clinique est bonne, à noter cependant qu'aux États-Unis, il y a un dépistage organisé du cancer du poumon et que les patients qui sont les plus à risque se retrouvent éligibles à ce programme peuvent de toute façon être inclus dans le dépistage par scanner du cancer du poumon. En pratique, c'est au cas par cas, mais lorsque vous avez un patient avec des facteurs de risque importants, un tabagisme important, ça peut effectivement se discuter, surtout si la sémiologie, si les symptômes cliniques ne s'amantent pas très rapidement. Passons maintenant au tableau sémiologique d'imagerie. On commence par la classique pneumonie lobaire que vous connaissez tous qui correspond au remplissage alvéolaire par l'œdème, par les polyunies nucléaires neutrophiles, les macrophages. Cette infection diffuse de proche en proche entre les alvéoles et aboutit finalement par ce comblement alvéolaire à une condensation, donc une augmentation de densité qui vient effacer les contours vasculaires. On peut voir souvent limité par une scissure, ça se voit surtout dans les localisations des pneumonies au lobe supérieur droit, puisque dans ce cas-là, l'incidence de la radiographie de thorax de face permet de mettre en évidence de façon très claire la petite cissure, comme c'est le cas sur cet exemple. On a souvent un comblement alvéolaire qui est plus incomplet en périphérie avec du vert dépoli qui est associé à la condensation, qu'on verra mieux sur le scanner, et souvent des bronches aérées au sein de la condensation, qui deviennent visibles plus que normalement les bronches. On ne les voit pas sur la radiographie de thorax, puisque les parois bronchiques sont trop fines pour la résolution spatiale de la radio, dès qu'on s'éloigne un tout petit peu des îles. Mais lorsqu'il y a une condensation, on commence à voir la lumière bronchique, puisqu'on a les alvéoles qui sont comblées, donc qui viennent de densités liquidiennes, et en revanche, le contenu bronchique qui reste aéré, et on commence à voir en négatif ces bronches, qu'on appelle donc le bronchogramme aériques. Donc ici, on a la limite sissurale très nette chez ce patient qui a une pneumonie du lobe supérieur droit, avec le bronchogramme aériques, je vous ai montré un exemple ici, et le scanner qui correspond, donc la condensation qui est bassée et condorvasculaire, le bronchogramme aériques, et un petit peu, le bronchogramme aériques est là, et puis la limite sissurale très nette aussi, et puis le vert dépoli qu'on voit ici en périphérie, correspond en fait au même processus physiopathologique, mais incomplet, ce complement incomplet. Les agents infectieux typiquement impliqués dans cette forme de pneumonie, dans la pneumonie lobaire, c'est le streptococle, la clepsielle et la légionnelle. Alors ici, plusieurs exemples. Alors là, c'était un premier exemple à gauche, où vous avez cette augmentation de densité qui est en projection du champ pulmonaire inférieur droit, qui n'efface pas le bord droit du cœur, donc on sait que ce n'est pas situé dans le même plan que le cœur, et si ce n'est pas situé dans le même plan que le cœur, c'est donc que c'est en situation postérieure, il s'agit donc d'un foyer du lobe inférieur droit, ce qui a été confirmé par ce scanner, car le patient avait aussi bénéficié de cet examen. Ici, ensuite à droite, vous avez la pneumonie lobaire supérieure droite typique, avec la limite sissurale et le bronchogramme aériques, et ça, c'était le premier cas à gauche, un cas de légionnellose, qui se manifeste, je vous ai dit, par des pneumonies lobaire, mais qui ont pour particularité ces condensations de s'étendre de façon très rapide, avec souvent des foyers bilatéraux et des épanchements pleuraux. Pour la pneumonie de droite, c'était ici une pneumonie à clepsie et à pneumonie, avec un signe qu'on retrouve dans la littérature plus spécifiquement, qui est le bombement des cissures qui sont atteintes. Les épanchements pleuraux sont aussi fréquents dans les pneumonies à clepsie et à pneumonie. Ici, deux autres exemples en radio accompagnés de leur scanner. Vous voyez en haut à gauche une pneumonie qui atteint le lobe moyen. Vous voyez qu'une partie du bord droit du cœur est effacée. Sur le scanner complémentaire, on voyait qu'il y avait effectivement une condensation ici du lobe moyen, mais également un épanchement qui n'était pas visible à la radio. Sur l'autre radio à droite, la radio de très mauvaise qualité, qui nous montre quand même une augmentation de densité dans le champ pulmonaire inférieur gauche. Ici, c'était une pneumonie, donc l'opère inférieur gauche, avec un très beau bronchogramme aériques. Dans les deux cas, ce sont des pneumonies à streptocoques qui ont pour particularité de parfois se présenter sous forme nodulaire. La condensation au lieu d'être bien limitée, systématisée avec la cissure est parfois un peu nodulaire, notamment chez les jeunes et chez les enfants, avec des épanchements pleuraux qui sont fréquents, les cavitations plus rares. Après la forme de pneumonie lobeire, qui est la forme classique, on a d'autres présentations pour les pneumonies aiguës communautaires. Un autre de ces types de présentations est la bronchopneumonie. La bronchopneumonie correspond à la présence d'excudents inflammatoires dans les lumières et les parois des bronchioles respiratoires et terminales, ce qui va nous donner des micronodules flous centrolobulaires, donc au centre du lobule pulmonaire secondaire, parfois d'aspects branchés, ce qu'on appelle l'arbre à bourgeons, et qui peuvent confluer en des condensations lobulaires. On a souvent, parce qu'il y a une atteinte des voies aériennes, un épaississement pariétal bronchique et des impactions mycoïdes, donc des comblements à l'intérieur de ces bronches, et la dissémination péribronculaire de ces lésions typiques va se présenter sous forme de condensations qui rendent donc cette distribution péribronco-vasculaire, donc volontiers diffuse et bilatérale et intercalée avec du poumon sain, au lieu d'avoir, comme dans la pneumonie lobaire, un lobe qui est atteint de façon très étendue. Donc ici, elle a une radiographie qui correspond à une bronchopneumonie, où vous voyez des deux côtés des opacités alvéolaires, mais assez flou, mal limité, on n'a pas du tout, on ne voit pas ni le bronchogramme aériques, ni la systématisation, et on voit sur le scanner qui correspond, ces petites condensations qui confluent autour des bronches, vous voyez qu'il y en a des deux côtés, il y en a dans la lingula, le lobe inférieur gauche, le lobe inférieur droit, avec des bronches qui sont un petit peu épaissies, et par endroits, on voit un peu les micronodules qui sont des micronodules mal limitées, bronchiolaires, on les voit aussi ici de l'autre côté. Voilà, un petit zoom pour voir mieux. Donc, le type d'agent qui est impliqué dans les formes de pneumonie aiguë communautaire qui se manifeste en bronchopneumonie sont les infections à staphylococque, aureus, hémophilus, pseudomonas aéroginosa, moraxella catarali, sécherichia coli, qui sont au passage souvent des infections d'origine nosocomial, acquises par les patients à l'hôpital, malheureusement, et on retrouve aussi dans cette forme de bronchopneumonie, la grippe, donc infection virale et également les infections bactériennes à anaeropie. Alors, voici des exemples de bronchopneumonie. Donc, vous avez, à nouveau, on retrouve ces petites condensations, vous voyez, qui sont bilatérales, plus ou moins étendues, confluentes, mal limitées, péribronchovasculaires. Alors, on a ici une pneumonie à pseudomonas aéroginosa et c'est le même cas pour l'autre côté, c'est un autre patient mais avec le même type de présentation, vous voyez, ces condensations mal limitées, multipéribronchovasculaires. Autre exemple, ici, avec un patient qui avait, par ailleurs, un épanchement pleural à droite avec une condensation au contact, mais ce qui m'intéresse ici surtout, c'est ces micronodules bronchiolaires, vous voyez, assez diffus dans le lobe inférieur gauche qui prennent un aspect un peu branché par endroit et ce type de micronodules bronchiolaires, c'est quelque chose qu'on retrouve volontiers dans les infections à hémophilus influenzés qui manifestent souvent au premier plan par ce type d'atteinte. Passons maintenant au type de pneumopathie qu'on appelle interstitielle. Je mets interstitielle entre guillemets puisque ce n'est pas forcément un terme qui reflète exactement la physiopathologie et puis on parle souvent plutôt de pneumopathie interstitielle, on parle des atteintes plutôt inflammatoires ou associées au connectivite, donc ça peut induire un petit peu en erreur, mais c'est encore un autre type de présentation sémiologique pour des germes qui sont souvent atteints d'abord et qui sont à l'origine d'une atteinte de l'interstitium péribroncovasculaire et des septas alvéolaires avec du vert dépoli, souvent au premier plan, parfois associé à des réticulations. Il y a souvent également des arbres à bourgeons possibles, ce qui montre aussi une atteinte bronchiolaire associée et en revanche, on a des condensations qui sont plus rares dans ce type de pneumopathie. Alors, vous voyez ici une image radiographique qui nous montre effectivement une augmentation un peu diffuse de densité avec un aspect micronodulaire et qui correspondait à ce scanner. On voyait des micronodules bronchiolaires cernés de vert dépoli et puis là, une plage de vert dépoli un petit peu hétérogène et ça, c'est un aspect classique qu'on voit dans les infections à mycoplasma pneumonier, aussi à chlamydia pneumonier, certains virus et puis le type de pneumopathie interstitielle qui est bien connu mais que je ne détaillerai pas ici, on en parlera à semaine prochaine, c'est la pneumocystose. Alors, d'autres exemples, vous voyez ce vert dépoli un peu mal limité, bilatéral, donc en gros, c'était une pneumonie grippale avec du vert dépoli donc aléatoire, des petites condensations qui peuvent s'associer et un arbre en bourgeon qui est possible. Vous voyez, c'est ainsi un aspect qui se chevauche un peu, cet aspect interstitiel avec le tableau de bronchopneumonie, on aura un peu du mal à distinguer entre les deux mais comme il y a un peu plus de vert dépoli, on l'a mis dans la casse pneumopathie interstitielle et évidemment, il y a un petit gap entre la réalité très théorique avec les tableaux qui sont bien séparés et la pratique où parfois les choses se chevauchent. Alors, un autre exemple en bas avec ici, vous voyez bien du vert dépoli un peu micronodulaire, ici plutôt des micronodules broncholaires et là, il s'agissait du pneumonie à VRS donc VRS c'est le virus incitial respiratoire qu'on trouve dans les infections de l'enfant mais qu'on peut aussi parfois voir chez l'adulte. Alors, ça, c'est encore un autre exemple de pneumopathie interstitielle donc la typique et qu'on a malheureusement beaucoup trop vu ces dernières années, c'est la pneumonie à Covid-19 qui se manifeste vous le savez principalement par du vert dépoli plus ou moins dense parfois associé à des condensations. On a des réticulations qui peuvent apparaître souvent un petit peu plus tard dans l'évolution et il n'y a pas du tout d'arbre en bourgeon ce qui nous permet de faire la différence avec d'autres infections virales notamment la grippe où en général il y a une part d'atteinte bronculaire qui n'est pas du tout retrouvée dans la pneumonie à Covid-19. Tout à fait, je vous ai montré les exemples de quatre patients avec des tableaux de gravité croissante ici une atteinte très limitée dans les bases et ici une atteinte extrêmement diffuse chez un patient gravement atteint. Vous voyez le vert dépoli qui est vraiment au premier plan. Alors un autre tableau que l'on peut avoir qui est moins fréquent et qui relève encore d'un mécanisme physiopathologique complètement différent c'est celui des embolis sceptiques. Les embolis sceptiques sont la conséquence de lésions endothéliales avec formation de caillots friables qui contiennent les germes eux-mêmes et qui sont à l'origine de lésions ischémiques et nécrotiques du parenchyme pulmonaire. Ces lésions ischémiques et nécrotiques ont une distribution un peu aléatoire puisque ça passe par la circulation pulmonaire et donc on va avoir des nodules multiples qui se répartissent en périphérie en général du parenchyme pulmonaire. Donc on a soit la forme vraiment nodulaire soit des condensations soupleurales triangulaires avec une tendance à l'excavation donc souvent ça se nécrose au centre de la lésion et la nécrose se liquéfi va s'évacuer dans les bronches et donc vous allez voir apparaître une excavation au centre du nodule. Donc là c'était un exemple d'embolie sceptique chez ce patient qui a de multiples nodules bilatéraux vous voyez mais qui ont sa particularité d'être des nodules vraiment périphériques. Ça c'est un scanner de contrôle AJ7 où on voit un de ces nodules celui-ci qui s'excape donc ça c'est une évolution tout à fait classique. Les agents d'infection qu'on retrouve le plus souvent c'est les infections à staphylocoque doré on retrouve aussi du pio et dans les infections fongiques du candida mais souvent chez les patients immunodéprimés. Alors d'autres exemples d'embolie sceptique celle-ci à gauche inscrite dans un tabou particulier avec l'association à une thrombose jugulaire sceptique ici à droite vous voyez cette thrombose et des nodules à centre excavés il y en avait un ici un de l'autre côté il y avait également un éparchement pleural bilatéral chez ce patient et ça c'est ce qu'on appelle le syndrome de lumière qui est dû à un agent particulier le fusobacterium necrofluorum. À droite un autre exemple d'embolie sceptique vous avez à la fois plutôt des condensations triangulaires et ici des nodules qui sont ici excavés dans tous les cas il s'agissait d'embolie sceptique astaphyococque oréus qu'on retrouve souvent chez les patients qui ont des cathéters centraux. Passons maintenant aux signes associés aux complications donc les épanchements pleuraux on en a parlé déjà donc ça complique 20 à 60% des pneumonies bactériennes le plus souvent il s'agit d'épanchements réactionnels donc ici c'était un exemple en haut de pneumonie à pneumococque du lobe inférieur gauche avec cet épanchement pleural de faible abondance et là un autre exemple de pneumonie à pneumococque mais cette fois-ci qui concernait le lobe supérieur droit et qui est associé aussi à un autre à cet épanchement réactionnel de faible abondance du même côté. L'épanchement pleural peut cependant parfois être cloisonné c'était le cas ici on voyait très bien déjà sur la radio vous voyez avec cette opacité homogène qui semble à implantation pleurale avec une limite interne extrêmement nette qui traduit un épanchement cloisonné il y avait un autre ici on a le scanner qui correspond c'était une pleuro-pneopathie pour laquelle on n'avait pas eu de documentation bactériologique ah oui donc celui-là la radio c'était une pleuro-pneopathie sans documentation bactériologique c'était une pneumonie multibactérienne Lorsqu'on a un épanchement qui se cloisonne et puis une coque qui s'organise tout autour de cet épanchement on aboutit à un empiem donc c'est un épanchement pleural cloisonné avec une importante prise de contraste de ces parois pleurales vous avez un bel exemple ici vous voyez le centre est bien liquidé homogène ça a bien parti de la plèvre mais il y a vraiment une paroi qui s'est organisée tout autour et donc là c'est un empiem on retrouve ça dans les infections à streptococque et à staphylococque ici cet exemple c'était un empiem à streptococque pardon à staphylococque aureus on peut avoir aussi des pneumonies qui se nécrosent avec des abcès donc vous avez une condensation au sein de laquelle une cavité apparaît un centre nécrotique lorsque la nécrose s'évacue dans les bronches en partie on peut avoir apparaître un niveau hydroaérique qui a une manifestation simulogique très franche c'était le cas ici avec cette pneumonie du lobe supérieur droit et vous voyez un niveau hydroaérique très net sur la radiographie avec l'air qui se place en haut puisque le patient est en position debout le liquide qui se place à la partie inférieure et une limite air liquide extrêmement nette horizontale qui se voit extrêmement bien sur le scanner donc sur le scanner c'est pas une limite supérieure inférieure c'est une limite antérieure ou extérieure puisque le patient est en position allongée on a parfois un rehaussement de ces parois c'était difficile à dissimulement visible ici un autre exemple avec une cavitation au sein d'un foyer pneumonique ces pneumonies nécrosantes sont surtout visibles dans les infections à Staphyococcus Aureus également à Clepsyla pneumonier à Pseudonace Aragunosa et dans les gerbes Anaerobie l'abcès d'en haut n'avait pas été documenté microbiologiquement et en bas il s'agissait d'une pneumonie à Clepsyla pneumonier autre complication c'est l'apparition de pneumatocèles qui sont des cavités à parois fines qu'on retrouve essentiellement dans les infections pulmonaires à Staphylococcus Aureus donc un exemple chez ce patient qui avait une grippe qui s'est surinfectée à Staphylococcus donc c'est un cas classique avec une radiographie le 2 mars qui était quasiment normale le 8 mars des condensations bilatérales extrêmement étendues le patient avait été pris en charge en réanimation pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë le 17 mars on avait le scanner où les condensations étaient déjà en voie de résorption par rapport à l'imagerie radiographique mais vous voyez ces cavités qui apparaissent notamment celles-ci qui sont des cavités un peu polylobées confluantes mais avec des parois assez fines ça ne ressemble pas à une excavation où on a une grosse condensation avec au centre une cavité tout ça ce sont plutôt des pneumatocèles et chez ce patient qui avait été suivi vous voyez la réparation après ce carat d'intégrame de son parenchyme pulmonaire qui est aussi un élément qu'on retrouve dans les pneumatocènes et qui peut être assez étonnant de voir comment le parenchyme pulmonaire récupère après ce type de lésion alors avant de passer à quelques cas cliniques je voulais revoir avec vous quelques diagnostics différentiels puisqu'on a parlé de condensation de plage de verre dépoli et on peut aussi avoir d'autres diagnostics non infectieux qui peuvent prêter à confusion avec des parlementations cliniques qui ne sont pas forcément très claires et c'est ce que je voulais aborder ici donc premier diagnostic différentiel surtout à la radiographie puisque souvent au scanner on peut rattraper ce diagnostic c'est la confusion entre une condensation lobaire et une atélectasie une atélectasie qui dans la grande majorité des cas est d'origine tumorale et donc avec un traitement qui sera extrêmement différent de celui de la pneumonie aiguë communautaire bien sûr l'élément important pour faire le diagnostic différentiel c'est évidemment la perte de volume du lobe puisqu'on va avoir en commun entre la pneumonie aiguë communautaire et la télectasie cette augmentation de densité qui est systématisée à un lobe mais dans la pneumonie aiguë communautaire on n'a pas de perte de volume on peut même avoir tendance à avoir un bondement de la cissure on l'a vu en particulier dans les infections éclipsielles alors que dans la télectasie on va avoir une diminution de volume avec le déplacement des cissures parfois même une déviation médiastinale ou une déviation trachéale ici il s'agissait d'une condensation alors si on regarde la reconstruction sagitale on voit cette condensation systématisée du lobe supérieur droit on pourrait dire pourquoi pas une pneumonie on notait au passage qu'il n'y a pas du tout de bronchogrammérique puisqu'il y a une obstruction proximale des voies aériennes et en fait il s'agissait d'une masse tumorale avec une athélectasie d'aval du parenchyme pulmonaire autre diagnostic différentiel la pneumonie organisée donc ça c'est quelque chose qui peut être trompeur la pneumonie organisée c'est une pathologie qui n'est pas exceptionnelle qui peut être soit cryptogénique si on ne retrouve pas de cause soit secondaire à déconnectivite ou à une toxicité médicamenteuse entre autres et c'est des patients qui se présentent avec des symptômes qui peuvent être parfois proches de celui de l'infection avec de la fièvre et puis une toux traînante et éventuellement une absence de réponse à une première antibiotérapie et la pneumonie organisée se manifeste par des condensations volontiers multifocales c'est pas en général des condensations lobaires ici c'est un exemple de toxicité médicamenteuse mais vous voyez c'est des condensations bibasales et si on vous dit que le patient a de la fièvre en premier vous penserez à une infection et non pas à une pneumonie organisée c'est pour ça que c'est très important d'avoir l'histoire clinique et puis de discuter aussi avec les médecins qui prennent en charge le patient pour savoir s'il y a des éléments qui pourraient nous orienter vers la pneumonie organisée sinon c'est parfois un peu l'évolution et le suivi qui vont nous donner la réponse un autre exemple ici d'une pneumonie organisée associée à une connectivite c'est une dermalatomiosite qui s'était révélée de façon aiguë avec un patient qui était très altéré qui était dysmnéique qui toussait et qui avait ses condensations très étendues dans les deux bases avec pas mal des distorsions bronchiques qui pouvaient être un signe évocateur plutôt d'un processus inflammatoire non infectieux même si on peut voir parfois des bronchectasies à la face aiguë des pneumonies autre cause plus rare l'adénocarcinome dans sa forme à croissance lépédique peut donner ce type de condensation c'était le cas en plus ce dossier c'était une patiente très jeune moins de 30 ans qui malheureusement avait présenté cet élément carcinome pulmonaire cette forme avait été à l'origine d'un retard de diagnostic très important puisqu'évidemment c'est pas le premier diagnostic auquel on pense mais c'est quelque chose qui existe lorsque les condensations persistent et ne répondent pas au traitement autre exemple qu'on voit on en suit un certain nombre dans mon hôpital où on fait beaucoup d'hématologie un lymphome pulmonaire primitif ici un lymphome du malte avec ses condensations péribronchobasculaires très bien définies donc avec un peu de rétraction qui vont plutôt effectivement en faveur d'un processus un peu plus chronique que celui de la pneumonie aiguë communautaire mais qui peuvent prêter à confusion au moment de la présentation initiale si on passe aux autres causes non infectieuses de verre dépoli on a bien sûr l'œdème de surcharge qui est un classique avec ce verre dépoli surtout péribronchobasculaire qui s'associe à des lignes septales et à l'épanchement pleural bilatéral la pneumonie d'hypersensibilité aussi dans sa forme et du nom de fibrosante se manifeste par du verre dépoli volontiers mais chronodulaire mais très diffus donc c'est un élément qui va un peu contre l'infection quand on a autant d'atteintes ou encore plus rare l'hémorragie intra-alvéolaire donc le comblement partiel des alvéoles par du sang va me donner aussi du verre dépoli et c'est le contexte une fois de plus qui va nous aider à faire la différence dans les masques excavés et les nodules surtout ne pas oublier de penser à l'éthiologie tumorale donc quand on voit cette radio vous voyez cette masse excavée du lobe supérieur droit confirmé au scanner chez un patient qui a été fumeur donc là faites bien attention de garder toujours en tête cette hypothèse tumorale qui est autrement plus grave que même l'abcès pulmonaire donc ici on a comme élément qui pourrait nous orienter déjà le terrain avec un patient très fumeur donc déjà un signe d'alerte et puis une cavité très importante avec une masse qui est assez bien limitée contrairement c'est pas une condensation mal définie c'est une masse plutôt bien limitée parfois c'est simplement sur l'évolution qu'on va pouvoir répondre à la question est-ce qu'il s'agit d'une tumeur sous-jacente ou pas et dans les nodules multiples qui peuvent faire penser à des embolis septiques il y a aussi des métastases excavées qu'on retrouve dans certains cancers notamment certains cancers coliques ou ovari alors passons à quelques cas cliniques pour terminer alors premier cas ce sont des patients qui ont été vus dans mon hôpital assez récemment donc un homme de 68 ans qui a pour antécédent un diabète de type 2 une cardiopathie ischémique et un tabagisme important à 70 paquets années il a une toux fébrile depuis 3 jours une auscultation anormale à la base droite et un syndrome inflammatoire biologique la radiographie de thorax qui est faite pour suspicion de pneumonie aiguë et je vous la présente ici on voit ici une anomalie de la base droite alors déjà on ne voit plus le récessus pleural latéral et puis on a l'impression d'avoir aussi des condensations un peu en bande de la base droite même si la visibilité n'est pas très bonne parce qu'on a la coupole céphramatique qui nous gêne cependant sur ce tableau radioclinique un traitement par 3 semaines d'augmentant est décidé la fièvre disparaît initialement donc on a plutôt l'impression d'avoir une bonne réponse très hypothétique mais après 10 jours après la fin du traitement antibiotique elle reprend et le patient à nouveau redéploie de la fièvre de la toux le syndrome inflammatoire biologique s'est majoré et une nouvelle radio réalisée qui nous montre un aspect assez similaire à la précédente alors qu'on est déjà un mois après la première radio donc toujours ces anomalies à base droite qu'on ne comprend pas très bien et c'est donc à ce moment-là qu'est réalisé le scanner que je vous montre ici donc là le scanner on voit si on regarde d'abord les coupes par enchimateuse une condensation assez étendue dans le lobe inférieur droit avec une lame d'épanchement pleural et ce qu'on voit aussi c'est ici ce sont des bronches comblées par du matériel endobronchique donc des impactions mycoïdes très étendues ici des micronodules bronchiolaires confluents donc là on a sans aucun doute un foyer pneumonique dans le lobe inférieur droit mais pas seulement parce que si on s'intéresse de plus près qu'on regarde bien attentivement les fenêtres médiasinales vous voyez des adénomégalies hilaires importantes qu'on peut voir dans les pneumonies au moment de la pneumonie des adénomégalies qui sont réactionnelles mais ici on a aussi une formation endobronchique une masse endobronchique très suspecte et effectivement qui s'est confirmé être suspecte à la fibroscopie bronchique qui a montré une obstruction à 90% de la bronche lobeire inférieure droite les prévèvements bactériologiques étaient tous négatifs et l'histologie la biopsie a révélé un carcinome icodermoïde ici je vous ai mis une image du TEP scanner qui a montré l'hypermétabolisme de la lésion donc il s'agissait ici d'un carcinome icodermoïde compliqué d'épisodes de pneumonie obstructive puisque la masse gênait l'évacuation normale la clairance des bronches puisqu'il y avait cette obstruction et donc était à l'origine d'infections à répétition qui étaient temporairement masquées par l'antibiothérapie et puis qui réparissaient puisque la cause locale anatomique persistait l'importance ici le message c'était attention chez les patients hautement fumeurs avec des symptômes traînants il ne faut pas se contenter de l'explication de la pneumonie aiguë communautaire voici un deuxième patient qui est un homme plus jeune de 35 ans sans antécédent particulier avec une fièvre depuis 3 jours et une douleur thoracique brutale avec 10 nez depuis 1 jour aux urgences les médecins retrouvent effectivement la fièvre une auscultation anormale à droite et biologiquement un syndrome inflammatoire biologique élevé et également une élévation très importante des dédimers qui avaient été demandés initialement avant même la radio puisqu'il y avait une suspicion d'envolie pulmonaire à cause de cette douleur thoracique brutale la radiographie vous voyez le fait au lit n'est pas de très bonne qualité on n'a pas un champ pulmonaire qui est très bien dégagé mais montre quand même des anomalies parenchymateuses bilatérales avec des opacités mal limitées des deux côtés et les surgentistes nous ont demandé de réaliser un enjeu scanner thoracique puisqu'il restait toujours dans l'hypothèse de l'embolie pulmonaire même si les anomalies parenchymateuses pulmonaires nous indiquaient qu'il y avait un autre processus vraiment parenchymateux alors voici les images de l'enjeu scanner pulmonaire et donc on a des vous voyez de façon bilatérale et périphérique des nodules parfois excavées des condensations un peu nodulaires donc nodules quand ça a vraiment une forme arrondie condensation nodulaire quand ça a une forme un petit peu moins arrondie qu'on est à cheval entre la condensation et le nodule donc des deux côtés en périphérie partiellement excavées et puis par ailleurs on a quand même trouvé une embolie pulmonaire qui était une embolie pulmonaire segmentaire dans le lobe inférieur gauche qui était certainement probablement pas à l'origine des symptômes puisque les anomalies parenchymateuses pulmonaires notamment celles en souple orale qui peuvent entraîner une petite réaction de la plebe étaient certainement à l'origine des douleurs donc devant ce tableau sémiologique avec ses multiples nodules périphériques on pense au diagnostic d'embolie sceptique et en reprenant l'interrogatoire l'orientiste nous confie qu'en réalité le patient n'a pas d'antécédence certes mais on pratique une toxicomanie à la fois intraveineuse et sous-cutanée donc là effectivement ça va très bien avec le diagnostic d'embolie pulmonaire sceptique on réalise une échographie cadena qui remontre des végétations de la valve tricuspide les hémocultures en périphérie sont positives à staphylococoreus à de multiples reprises l'âge infectieux qui est le plus souvent impliqué dans les embolis sceptiques et donc il s'agissait d'embolies sceptiques compliquant une endocardie tricuspidienne avec une embolie pulmonaire gauche qui finalement était au second plan alors mon troisième et dernier cas il s'agit d'un homme de 41 ans sans antécédent qui rapporte une fièvre depuis 5 jours avec des douleurs et une thoracite droite et une dyspnée biologiquement il y a donc à l'examen clinique il y a des anomalies il y a du champ pulmonaire inférieur droit et biologiquement un syndrome inflammatoire biologique les antigénuries qu'on réalise pour la pneumocoque et les jeunesses sont négatives cependant au vu du tableau clinique et de la radiographie qui nous montre une opacité on a l'impression qui pourrait correspondre à un foyer pneumonique du lobe inférieur droit puisque vous voyez que le bord droit du coeur n'est pas effacé on pense à un diagnostic de pneumonie lobe inférieure droite et le patient est mis sous antibiotique cependant la fièvre persiste et devant cette persistance de la fièvre malgré l'antibiothérapie et un patient qui reste altéré et bien on nous demande un scanner qu'on réalise et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait le scanner nous montre que ce qu'on voyait à la radio c'était uniquement en fait un épanchement plural comme on avait suspecté initialement une pathologie par enchimateuse on n'a pas injecté de produit contraste mais on voit cependant cet épanchement plural qui est cloisonné et qui dessinait sur la radiographie cette image de foyer par enchimateux alors qu'il s'agissait uniquement d'une pathologie pleurale donc le patient avait été drainé pour cet épanchement plural cloisonné et sur le contrôle qui était fait vous voyez avec le drain en place à J6 on a une régression presque complète de l'opacité du champ pulmonaire inférieur droit confirmé sur le scanner la documentation bactériologique n'avait pas été obtenue pour ce patient donc en conclusion à retenir le rôle de l'imagerie dans les pneumopathies infectieuses donc c'est un de faire le diagnostic positif de la pneumopathie infectieuse éventuellement d'orienter l'éthiologie parce que je vous ai montré que les agents infectieux en général avaient des présentations radiographiques privilégiées même s'il y a des chaussements le rôle de l'imagerie c'est aussi de retrouver les lésions associées et les complications et éventuellement de guider des prélèvements le choix de la modalité d'imagerie donc on a dit la radiographie de thorax elle est suffisante dans les cas simples et chez le sujet jeune mais que dans certains contextes la scanner avait un apport diagnostique important en particulier chez les sujets âgés lorsque la radiographie était normale ou douteuse alors que le contexte était très évocateur dans les formes graves ou suspicions de complications ou de mauvaises évolutions cliniques et un petit point sur l'échographie utile pour l'évaluation plurale donc les tableaux simulogiques on a parlé de la pneumonie de la pneumonie interstitiale et des emboliseptiques donc ça c'est une présentation très académique évidemment il peut y avoir un peu de chevauchement sur ces différents tableaux notamment entre la broncopneumonie et la pneumonie interstitielle cependant ça nous permet quand même de rentrer les anomalies que l'on observe dans des grands cadres sémiologiques et de proposer des orientations diagnostiques donc je crois que voilà c'est tout et donc je vous remercie pour votre attention merci Constance pour ce très bel exposé qui a été très pratique et surtout très instructif et qui vient en fait à la suite du scanner low dose que nous avions suivi la semaine passée avant de lancer le débat j'aimerais que Serge Bissota professeur de pneumologie puisse lui aussi donner un petit commentaire sur la présentation Serge Serge Bissota est-ce que vous êtes en ligne ? je crois que le temps qu'il se reconnecte docteur Constance a eu à nous présenter donc les pneumopathies communautaires il est clair qu'aujourd'hui on a parlé du sujet immunocompétent et donc je vous remercie Docteur Hollande voulez-vous rouvrir votre micro ? Oui Les micros ont été fermés Docteur Hollande Oui D'accord est-ce que vous me suivez ? Oui c'est bon Moi je te suis Serge Ah d'accord merci Tu m'entends ? Je remercie je remercie Docteur Constance et Docteur Serge qui nous a rejoint donc avant de lancer le débat est-ce que vous avez un petit commentaire pour ce sujet intéressant Serge Bissouda Je suis je suis très content et d'intervenir et merci beaucoup à Constance pour cette présentation claire qui traduit aussi nos difficultés parce que l'imagerie ordinaire donc la radiographie du thorax ne suffit pas à elle seule et nous avons beaucoup de problèmes de diagnostic et lorsque nous avons réalisé des TDIM et nous avons vu comme vous beaucoup de différences et des diagnostics qui ont été rédressés malheureusement ce n'est pas de routine d'avoir un scanner et c'est notre souhait et c'est notre souhait merci beaucoup et je crois que le reste nous allons partager entre deux merci pour cet input je veux rappeler donc que l'exposé de ce jour a porté sur les pneumothèques communautaires chez le sujet immunocompétent donc nous avons revu avec docteur Constance les différentes indications parce que souvent en clinique on a ces questions les gens nous redemandent des scanners à huit jours après le traitement je pense que l'exposé était clair en ayant rappelé les recommandations de la Haute Autorité de la Santé et les recommandations américaines je pense que les cliniciens qui sont avec nous comprendront que si la réponse thérapeutique est assez bonne il n'est pas utile de reprendre les scanners et donc je disais encore qu'à la suite du scanner ultradose on voit bien que le scanner low dose a encore sa place et moi j'ai une petite question peut-être avant de lancer le débat docteur Constance la semaine passée nous avions eu l'expérience de Strasbourg une étude qu'ils ont menée entre la radiographie du thorax et le scanner low dose et eux ont pris l'option par exemple de supprimer la radio thoracique pour les admissions aux urgences quel est votre avis parce que quand je vois la représentation on a quasiment le même dégré d'irradiation mais quelle est votre lecture de cette recommandation oui c'est intéressant c'était je pense pardon oui c'était le professeur Rohana qui nous a parlé de Strasbourg je pense exact mais c'était un choix il avait bien dit c'était un choix ils ont les moyens c'est vrai qu'aujourd'hui quand il faut exposer le malade en faisant une radio de standard du thorax et l'avantage vers ce scanner vous l'avez si bien démontré vous-même eux ont préféré aller directement sur le scanner en dehors de la pathologie ou de l'empathie interstitiale quelle est votre lecture s'il vous plaît oui oui alors moi je ne sais pas exactement alors son cas est assez unique en France quand même son expérience qu'il a pu être et c'est possible d'un point de vue organisationnel pour lui même s'il a dû travailler pour le mettre en place mais typiquement dans mon centre ce ne serait pas possible parce qu'on n'a pas cette capacité d'absorber autant d'examens et qu'aux urgences ils font beaucoup de radiographie du thorax dont un certain nombre à mon avis sont peu utiles parce qu'elles sont de mauvaise qualité et de toute façon normal ça ne nous élimine rien et anormal on doit faire un scanner pour le caractériser donc c'est vrai que ça se discute vraiment dans cette indication-là du point de vue organisationnel c'est quand même pas si simple à mettre en oeuvre parce que ça prend quand même plus de temps de faire un scanner que de faire une radiographie qu'on n'a pas la disponibilité des machines et ensuite que ça prend un peu plus de temps d'interprétation mais honnêtement je pense qu'on va quand même les indications de la radiographie de thorax se réduisent de plus en plus à une époque on disait ça suffit la radiographie de thorax c'est très bien maintenant qu'on fait de plus en plus de scanners on se rend compte qu'on rate quand même pas mal de choses et qu'il y a un certain nombre de patients chez qui c'est une perte de chance de ne pas pouvoir avoir été plus loin du point de vue de la dose effectivement on peut faire des réductions de doses assez drastiques qui nécessitent de notre part aussi une adaptation parce qu'il faut quand même s'habituer à voir des examens qui sont de qualité réduite par rapport à ce qu'on est habitué à voir il ne faut pas non plus se faire d'illusions là-dessus cependant pour ce qu'on cherche à voir ce qui est essentiellement des anomalies du parenchyme c'est très suffisant dans 90% des cas et on peut accepter de se dire si vraiment c'est pas suffisant je devrais refaire un scanner avec une dose un peu plus importante avec une injection de produit de contraste mais qu'au final si on regarde la balance globale on aura été efficace dans la grande majorité des cas donc c'est vrai c'est 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 aussi oui un dernier point que je voulais ajouter c'était quand même que si on se mettait à faire que des scanners et plus de radio il faut quand même qu'au niveau je parle surtout des médecins urgentistes qui sont concernés par ça que l'examen clinique soit bien fait et bien orienté pour ne pas arriver à faire des scanners à tous les patients qui arrivent parce que sinon on ne s'en sortira pas merci en fait aussi il faut contextualiser ce qu'il avait dit en fait chez l'enfant je pense qu'il trouvait qu'il y avait quand même un bénéfice et surtout chez les balades avec des pathologies chroniques qui nécessitent des contrôles itératifs il y avait quand même lieu de le voir ah oui oui tout à fait merci alors pour ce matin je pense qu'on pourra réouvrir les micros et s'il y a des questions donc les gens peuvent les poser je pense qu'on a eu Constance a vraiment une économie de temps on a l'occasion d'avoir une belle discussion je l'invite donc tout le monde à poser des questions d'autant plus que c'est vrai dans la pathologie quotidienne même ici à Kinshasa les cas que vous avez présentés sont des cas extrêmement intéressants qui parfois nous font pousser un peu plus de cheveux blancs y a-t-il des questions dans la salle ou un petit commentaire du professeur Matin t'as dit oui oui moi j'ai une petite question à Constance ma question est beaucoup plus pratique je suis désolé de prendre la parole alors que beaucoup de personnes voulaient poser la question mais je pose quand même rapidement une question puis je vais je vais me retrancher sur le plan pratique dans vos comptes rendus essayez-vous toujours d'indiquer en cas de pneumonie quel germe serait la cause bien vous classifier comment les trouvailles radiographiques en termes de syndrome et vous laissez aux cliniciens de faire une corrélation avec les marqueurs des laboratoires alors j'essaye dans mon corps de compte rendu de décrire ce que je vois donc la condensation en l'aubert par exemple avec mon cogrammérique le vert des polyen en périphérie dans ma conclusion je mets une atteinte à type de pneumonie l'aubert et souvent je ne vais pas jusqu'au germe mais quand c'est ou alors quand j'en discute avec quand je discute directement avec les cliniciens je leur dis mais sur les comptes rendus parfois je suis un peu prudente quand même parce que je sais bien qu'on ne fait pas de la microbiologie mais dans les pneumonies l'aubert je mets que c'est très évocateur d'une infection bactérienne ou alors quand on a un atteint de type pneumopathie interstitielle je dis que ça peut être ça peut être bactérien ou viral donc j'essaye d'orienter dans ces grandes catégories là pour les embolis voir les embolis septiques c'est un diagnostic en soi qui limite beaucoup le champ de recherche mais j'essaye d'orienter sans être trop présomptueux non plus sur nos capacités à distinguer les différents germes et lorsque ce sont des patients qui sont hospitalisés puisque ça en général on le sait qui sont hospitalisés depuis longtemps et qu'on a un tableau de bronchopnomonie j'hésite pas à dire que c'est compatible avec que c'est un tableau de bronchopnomonie et que c'est notamment compatible avec une infection nosocomiale merci je vois demain les V on va commencer avec Mutamanika Mutamanika oui merci beaucoup les moderataires pour la parole j'espère que vous m'écoutez ou pas oui tout à fait si si je suis tellement content de la présentation et surtout la visibilité des images j'ai des petites questions pour la professeure Florence c'est vrai que vous avez présenté un bon topo et à chaque radiographie du poumon vous mettez versus un scanner mais vous savez très bien que dans la vraie vie nous les nuilaires des urgentistes quand on vous demande de scanner vous nous envoyez bouler pour la plupart du temps parce que vous voulez qu'on ait un gaz du sang qui a une hypoxie ou un effet chante on suis tellement content de voir que vous avez présenté une diapo où vous dites que 0,5% en fait 50% des pneumonies sont retrouvées uniquement au scanner ma deuxième question en fait la première déjà est de savoir quels sont les critères qu'on doit demander les scanners en urgence est-ce qu'on fait d'abord la radio on irradie les patients pour la première fois puis on refait les scanners par déçu on va encore l'irradier pour la deuxième fois et j'ai une autre question beaucoup plus pratique et je pense que les copains les dentistes qui sont dans la salle ils sont en train de m'écouter vous avez présenté un cas d'un jeune homme de 35 ans 300 des serpés fièvre depuis 3 jours et une toux et vous avez également mis un taux d'aider du mère à 8000 comme vous savez les dentistes sont des gros nuls qui sont engueulés par les réanimateurs les gynécologues les orthopédistes les pédiatres et finalement par les radiologues si j'emmène un urgentiste un patient qui vient avec des fièvres et il demande les dédimers c'est sûr qu'il se fera allumer par les radiologues alors j'étais très content de voir que moi je suis parmi les têtus moi je les demande et puis je me fais insulter c'est pas grave on passe on passe la journée mais là je suis très content que vous avez présenté qu'il y avait un jeune patient de 35 ans 300 des SERP 8000 des délimers et chez d'autres radiologues ils ne vous feront pas du tout les scanners c'était ça ma question voilà mes deux petites questions d'un nul non mais je pense qu'on a tous beaucoup à apprendre des uns des autres et puis les radiologues ils sont facilement aussi installés derrière leur console et c'est facile de dire vous faites ça vous faites pas ça vous ne l'avez pas interrogé voilà et puis moi pour avoir fait des gardes aux urgences quand j'étais au début de mon internat je sais que c'est difficile mais je sais aussi les torts sont partagés parfois il y a aussi des choses qui n'ont pas pas vraiment poussé non plus par exemple cette histoire de toxicomanie chez ce patient on aurait dû me le dire dès le début c'est bizarre de présenter les choses comme ça mais bon ceci dit si on revient à la question importante qui est celle de l'indication à faire un scanner ou pas en première intention moi je dirais à ce stade parce que en tout cas dans notre service à Saint-Lune on ne pourrait pas se permettre d'absorber un flux incessant de scanner thoracique parce qu'on n'a pas la capacité scanner et de radiologue pour interpréter tout ça et puis qu'on ne s'occupe pas que des pneumonies aiguës communautaires je dirais que pour des patients qui sont jeunes qui n'ont pas de comorbidité comme ça arrive et qui ont un tableau de pneumonies aiguës communautaires ça vaut vraiment le coup de faire une radio et si on a la catipique de la pneumonie l'aubert clairement on ne va pas aller plus loin que ça il n'y a pas besoin de faire un scanner et j'ai montré certains cas de pneumonies l'aubert notamment où le scanner finalement n'avait pas apporté plus que ce qu'on voyait déjà très bien sur la radio il y a des autres cas où on peut discuter de faire en première intention un scanner je pense que vraiment pour les patients très âgés qui sont gravataires qui sont tout recroquevillés on sait qu'on aura une radio de très mauvaise qualité ce n'est pas la peine et moi je trouve ça tout à fait accessible mais c'est vrai qu'il est vrai que je suis radiologue thoracique et particulièrement sensibilisé à ces problèmes tous les radiologues peut-être ne seront pas encore convaincus du fait que ça ne sert à rien de faire une radio mais je pense qu'on avance progressivement dans cette direction là après il reste le cas intermédiaire où on a une suspicion de pneumonie et où la radio n'est pas suffisamment convaincante et dans ces cas là ça ne me semble pas un gros problème de faire suivre d'un scanner puisque l'irradiation de la radio thorax est vraiment très faible un scanner si on le fait en faible dose aussi donc c'est pas l'irradiation cumulée n'est pas un problème c'est sûr qu'on va perdre un petit peu de temps mais bon on ne peut pas savoir à l'avance ce que va donner la radio donc moi je dirais dans les cas très typiques la radio ça suffit dans les patients âgés gravataires avec des comorbidités déjà des pathologies pulmonaires déjà connues clairement le scanner tout de suite et entre les deux on va se retrouver avec des patients qui ont des radios pas claires et à ce moment là on fera radio puis scanner mais ce n'est pas très grave très bien merci merci je vois une main levée encore docteur Chabani j'ai une question pour docteur Olin le scanner l'eau dose à Kinshasa quel est le coût par rapport à la radiographie simple c'est toujours ça qu'il faut considérer par rapport au coût des examens au Congo quelle est la différence des prix parce qu'en France il y a une grosse différence oui je comprends tout à fait le gros problème ici c'est qu'il n'y a pas de mercurial du prix alors les scanners c'est ça que je réponds donc il n'y a pas de mercurial du prix mais c'est vrai que les examens thoraciques varient de 120 dollars à 240 selon le centre avec 120 élections mais je pense encore une fois que là c'est une question de décision managériale et de consensus parce que je pense qu'aujourd'hui la philosophie c'est de pouvoir emmener les gens à en faire un peu plus parce que si vous prenez le nombre d'examens sur la ville de Kinshasa je pense qu'il y a très peu de scanners qui arrivent à faire 30 à 40 examens par jour ce qui est tout à fait rien comparé à l'Europe mais c'est parce que l'accès est limité mais il faut savoir qu'il y a d'autres centres qui ont pris délibérément la décision de baisser les coûts s'il vous plaît donc je disais donc qu'il y a des centres qui ont pris délibérément la décision de baisser les coûts pour rendre le scanner accessible il faut se rappeler qu'il y a peut-être 10 ans on payait 400 dollars pour ces examens donc il y a quand même un effort qui a été fait et je pense que c'est tout à l'honneur de tout le monde donc voilà un peu la brosse qui fait la différence c'est que la radio même là encore même là encore les radios il y en a à tous les prix les plus chères vous les aurez à 50 dollars vous avez aussi des radios à 10 dollars donc tout dépend du centre dans lequel il est fait mais on espère qu'avec une matérielle des prix on va s'allumer sur des prix plus ou moins acceptables j'espère que j'ai répondu à votre question est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions moi je peux avoir une question à constance j'allais demander pour les pneumopathies communautaires y a-t-il de la place pour le scanner à haute résolution avec inspiration expiration ou c'est totalement out non je pense que dans cette indication il n'y a pas besoin de résolution particulière puisque même le faible dose suffit puisqu'ici on ne cherche pas de la sémunologie très fine on cherche surtout de la condensation ou même du verre dépoli mais qui restera visible avec du faible dose donc pas faire de résolution inspiration expiration n'a pas d'intérêt non plus ici mais surtout pour mettre en évidence du piégeage et d'atteindre de petites voies aériennes dans certaines pneumopathies infiltrantes diffuses donc pas d'indication ici et surtout qu'à la fois le haute résolution et le fait de faire deux hélices qu'on monterait beaucoup la dose et sans apport de diagnostic supplémentaire d'accord il y a une question qui a été posée par le docteur J.P. Kankou il demande dans quelle catégorie classons-nous les pneumopathies à Covid sont-elles avec les pneumopathies communautaires ah oui alors en fait oui avec les pneumopathies j'ai une question avec les pneumopathies organisées et bien donc la pneumonie au Covid on peut dire que ce sont des pneumopathies communautaires dans le sens où ce sont des pneumonies qui vont toucher tout type de patients pas simplement des patients immunodéprimés et qui vont s'acquérir dans l'environnement au quotidien donc ça rentre bien dans la catégorie des pneumonies communautaires il y a la question il y a la question avec la pneumonie organisée parce qu'on sait que dans l'évolution des atteintes pulmonaires du Covid on a en général du verre des poly et puis ensuite un peu plus de condensation et chercher par patient ces condensations qui peuvent persister un peu longtemps et qu'on peut appeler alors on peut avoir cette présentation qui est un peu c'est un peu compliqué parce que la présentation peut se présenter surtout à la phase un peu subaiguë pas au départ mais avec un tableau qui ressemble un peu à la pneumonie organisée et en même temps on peut avoir après avoir guéri du Covid une pneumopathie organisée au Covid donc il y a ici un petit chevauchement qui peut se faire mais ça ça ne se passe pas à la phase aiguë de l'infection Covid et au passage les pneumonies Covid avec les nouveaux variants sont beaucoup moins fréquentes qu'avec le variant initial pour vous dire dans notre service actuellement il y a encore des patients qui ont Covid dans l'hôpital ce sont des patients immunodéprimés mais on voit presque plus de pneumopathie au Covid Vous m'entendez là ? Oui ? 5 sur 5 Oui on était coupé tout à l'heure désolé, désolé Constance donc vous répondiez sur la pneumopathie communautaire et je voyais un iPhone de Marie-Denise est-elle en ligne ? Oui bonsoir moi c'était juste pour un petit commentaire je suis médecin urgentiste à Bruxelles effectivement par rapport à ce que Constance a dit nous dans notre hôpital dans le groupe Chirex ça fait déjà beaucoup plus de deux ans donc on va dire aux environs 2019 qu'on utilise qu'on a le droit de demander les scans thoraciques à l'eau dose aux urgences d'ailleurs les radiologues privilégient plutôt ces scans thoraciques à l'eau dose que la radio thorax qui est réservée maintenant juste pour un contrôle de voie centrale et autres voilà c'était ça mon commentaire oui c'est intéressant parce que je pense que c'est quelque chose qui se dévoile alors Constance vous aviez la parole oui je c'était merci pour cette intervention parce que c'est intéressant de savoir de connaître un peu plus les pratiques qui se font autour de nous nous on y vient probablement progressivement mais pas encore de façon pas encore de façon systématique ça nécessite quand même une organisation un peu différente et puis surtout une bonne organisation aussi une bonne communication avec les urgentistes pour bien décider dans quel cas on fait ces scanners thoraciques parce qu'on ne pourrait pas faire autant de scanners thoraciques qui font de radiographies thoraciques donc ça pourrait être clairement une petite adaptation mais bon je pense que c'est vrai qu'on gagne dans un certain nombre de cas comme je l'ai montré on gagne quand même beaucoup pour le diagnostic vraiment notamment pour les personnes âgées je pense que c'est oui tout à fait tout à fait bon évidemment ça dépend de la situation clinique du patient patient jeune des enfants et tout on ne va pas faire le scanner sauf vraiment dans des situations extrêmes mais la situation clinique si elle exige c'est d'office le scan thoracique l'eau dose et c'est un accord que les radiologues eux-mêmes ont demandé pour qu'on ne perde pas le temps à faire des radios thorax ils nous ont demandé dans certaines situations de faire directement le scan thoracique l'eau dose et voilà et donc là depuis 2019 on le fait systématiquement donc c'est vraiment une très bonne chose on gagne énormément de temps et puis dès que le patient a une pathologie pulmonaire sous-jacente oui tout à fait c'est vraiment important très bien y a-t-il encore d'autres questions dans la salle ? mais c'est moi Constance non Florence Constance Constance elle n'a pas répondu à ma question c'est pourquoi la collègue urgentiste de Belgique vient de Manguelet voilà c'est exactement ce même cas les jeunes de 35 ans 300 des serpets 8000 des dédits mères donc si je comprends bien la collègue de Bruxelles elle ne demanderait pas les scanners parce que les gars sont jeunes mais quand je vois les topos du professeur Constance il a bien demandé les scanners alors qui de vous deux a raison ? c'est ça ma question et pourquoi nous sommes souvent bités à ces problèmes parce que si c'était ici en France et qu'un patient qui a une fièvre depuis 3 jours jeune beau et riche tout depuis des jours tu as une serpée à 300 et que si jamais tu dis au radiologue que j'ai fait les dédits mères qui sont à 8000 c'est sûr qu'il va t'engueuler alors là pour un patient comme ça j'ai fait la radio pulmonaire simple ou je demande les scanners tout en sachant qu'il est beau riche et jeune moi je dirais que souvent ils demandent la radiographie de thorax sur les signes cliniques avant qu'il y ait le bilan biologique donc ça ce qui me choque pas d'entendre donc là le patient avait quand même un tableau avec la toux et la fièvre depuis 3 jours donc c'est vrai qu'il y avait cette histoire de douleur thoracique plus récente qui avait fait penser au diagnostic d'embolie pulmonaire mais il y avait quand même une histoire un contexte infectieux qui était certain donc je pense que là il n'y aurait pas eu vraiment de problème parce que c'était un patient jeune donc indiqué à faire une radio parce que peut-être qu'on aurait pu trouver une pneumonie lobaire mais là la radiographie était très vêtement anormale avec des condensations bilatérales donc là ça ne collait pas du tout pour la simple pneumonie lobaire à pneumococ par exemple et donc de toute façon il aurait fallu faire un scanner quels que soient les résultats biologiques mais en fait mon point de savoir les scanners c'est vous qui avez décidé ou c'est le gentil qui vous l'a demandé c'est eux qui nous ont c'est eux qui nous ont demandé et vous l'avez accepté facilement bien sûr quand j'ai vu la radio mais parce que la collègue de Belgique vient de vous dire qu'elle ne demanderait pas oui mais elle ne demanderait pas peut-être d'emblée mais en voyant parce qu'il est jeune beau et riche non en voyant les anomalies sur la radio là il y a quelque chose qui ne va pas ça ne correspond pas au tableau de pneumonie lobaire simple donc et puis le patient avait des douleurs thoraciques importantes ça n'allait pas mais même si on avait demandé la radio en première intention on ne serait pas arrêté là donc je pense que ce n'est pas contradictoire très bien Dadi Mataki veut intervenir Dadi non moi j'ai déjà parlé je vois plutôt le docteur Sabani qui a levé la main moi j'avais juste un commentaire avec le docteur Manika les dédimers pour l'embolie pulmonaire on ne pose pas des diagnostics avec un dédimers quelqu'un qui est infecté il aura des dédimers positifs c'est un diagnostic d'exclusion ici le problème vous n'avez pas interrogé assez les patients si on avait interrogé on aurait pensé à embolie sceptique ou des choses comme ça mais un dédimers positif avec une température si quelqu'un est vivant il aura des dédimers positifs les dédimers en urgence c'est pour éliminer quand il est négatif quand il est positif c'est pas égal à embolie pulmonaire ok que ça soit très clair pour l'audience donc tu ne peux pas te servir de ça oui bien sûr c'est vrai que nos urgentistes ont tendance à prescrire les dédimers de façon un peu trop large parfois et effectivement avec une façon infondromale informatoire aussi importante ces dédimers n'ont aucune valeur il se trouve que le patient a une embolie pulmonaire mais c'est complètement incidentel par rapport au reste de la pathologie c'était au second c'est ça moi j'embêterais juste un peu docteur Manika mais est-ce que les gaz de son ne vous aideraient pas à ce moment-là je suis parfaitement d'accord en fait ma question je comprends très bien professeur ma question c'était la toute première question que j'ai posé la question quels sont les critères pour demander un scanner en urgence parce que souvent effectivement quand nous demandons un scanner en urgence disons pour la plupart des épitaux en France que ce soit dans la région parisienne les radios nous demandent toujours c'est quoi tes gaz du sang donc si tu n'as pas fait les gaz du sang mais tu t'es fait plumer ça c'est sûr et certain il va te demander si tu as fait les gaz du sang ah je n'ai pas fait écoutez je suis en train de m'ammerder c'est tout vers 2h du matin qui est les ex les ex jeunes filles de 89 ans ou les ex jeunes garçons des 94 ans qui nous viennent vers 2h 3h du matin c'est sûr que tu ne vas pas réveiller un radiolog pour te faire un scanner si tu n'as pas du tout fait les gaz du sang c'est pourquoi j'ai posé la question à chaque fois qu'elle auteure Constance nous mettait une radio elle mettait tout de suite un scanner mon point était de savoir est-ce que ce scanner a été fait en urgence 2 jours plus tard ou 8 jours plus tard en plus j'ai vu également un diapo que vous avez présenté pour cette Constance vous avez dit les patients ont eu l'antibiotique pendant 21 jours ce qui n'est pas très très habituel généralement si on fait 7 jours 10 jours 14 jours c'est des histoires de la réalité c'est comme ça que ça s'est passé c'est ça malheureusement dans la vraie vie c'est pas ça même en réanimation c'est un peu plus compliqué donc ce qui fait que est-ce que ces patients-là quand il a commencé son antibio a-t-il eu un scanner ? je pense que non la réponse à ce serait non ça c'est sûr si tu demandes un scanner pour ces jeunes-là c'est sûr qu'ils vont te faire ils vont t'envoyer brûler ça c'est clair donc c'est un peu ça effectivement si tu fais les gaz du sang tu as un peu plus d'arguments pour demander un scanner si tu ne les as pas fait je ne sais pas si je suis dans le groupe qu'on refuse le scan mais j'ai vu quelques amis là-bas c'est sûr que ils peuvent quand même Ndjali t'es où ? tu ne veux pas m'épauler ou pas ? je compte je compte la discussion non mais je pense pour avancer parce que là on pourra approfondir que Dr Constance pour les besoins de la cause a pu sélectionner quelques cas c'est clair que peut-être que dans le dossier les gaz de sang avaient été faits et que pour la présentation de ce jour et pour illustrer la complémentarité des techniques elle a peut-être présenté dans ce sens-là je pense qu'il y a toujours des arguments que ce soit clinique ou paraclinique et même radiographique pour s'orienter sauf votre permission y a-t-il encore des gens qui ont des questions je ne sais pas si Dadi on a encore du temps ou bien Constance on peut continuer la discussion encore il y a 2-3 questions bah oui si il y a encore quelques questions alors moi je voulais juste en attendant que les gens viennent que vous reprécisiez un peu l'étude qui montrait qu'il y a une modification de la certitude diagnostique dans 59% des cas est-ce que vous pouvez reprendre un tout petit peu pour une meilleure compréhension je vois je vois est-ce qu'il y a moyen de prendre des questions comme ça quand ça se va tout ramasser à la fin oui je crois chez moi il n'a pas eu la main et docteur Marie-Denise qui avait levé la main aussi docteur Marie-Denise a déjà parlé je ne vois pas les autres mains docteur et docteur Dan Moukich alors pour l'étude pardon pour l'étude qui avait été faite sur des patients des urgences donc c'était assez ils avaient montré que dans 50% des cas ils avaient fait des radios des scanners thoraciques faible dose de façon très large et ils avaient étudié en fait notre question c'était de savoir dans quel cas le fait de faire le scanner avait influencé la prise en charge du patient que ce soit pour mettre les antibiotiques ou alors pour décider de ne pas mettre les antibiotiques parce que parfois on a des patients notamment des patients âgés qui ont des symptômes un peu respiratoires avec la radiographie qui est normale mais on se dit bon c'est peut-être qu'on voit pas bien la radiographie il y a quand même un foyer pulmonaire et on décide de donner les antibiotiques alors qu'en fait il s'agit d'un tableau de bronchite pour lequel il n'y a pas d'indication à mettre des antibiotiques pour les infections des voies aériennes proximales comme celle-ci parce qu'il n'y a pas d'atteinte parenchymateuse et donc le scanner permet de voir qu'il n'y avait pas du tout d'atteinte parenchymateuse et donc en toute tranquillité on peut ne pas un gain économique mais aussi qui lui évite éventuellement d'avoir des complications liées à l'antibiotique la diarrhée ou autre chose donc c'était dans les deux sens des patients très bien voilà on prenait des décisions qu'on n'aurait pas prises sans la radio très bien alors docteur Mathilde Bazemoso Jacques est-ce que vous êtes en ligne docteur Bazemoso n'est pas en ligne l'autre malgré merci merci docteur ah d'accord docteur Olen merci alors moi ma question c'était nous parlons nous parlons de pneumopathie communautaire dans les milieux on peut dire les réculer un peu dans les milieux l'intérieur de notre pays ici au Congo quelquefois il est plus aisé de trouver un échographe et de trouver un appareil de radio et là on a des appareils de radio des fois avec une qualité parce que toujours l'analogie assez faible et les scanners n'existent pas je suis en train de penser pour essayer d'être un peu rapide dans le diagnostic la place de l'échographie thoracique si on ne peut pas entraîner les personnes qui travaillent dans ces milieux à savoir reconnaître une pneumonie d'un penchement pleural assez rapidement pour essayer d'orienter les traitements parce que la réalité est tout à fait différente de ce qu'on a suivi et ce n'est pas de milieu où on trouve un scanner où on trouve une radio numérique j'aimerais quand même qu'on voit un peu la place de l'échographie dans ces milieux qui peut bien aider Oui, je comprends mais il y a certains radiologues il y a notamment dans les urgences dans l'hôpital dans lequel je travaille un radiologue un urgentiste qui n'est pas radiologue mais urgentiste qui fait beaucoup d'échographie et souvent comme il n'a pas encore suffisamment confiance en lui il ne s'arrête pas à ça mais il fait des échographies chez les patients chez qui il suspect c'est une infection pulmonaire et parfois comme ça se confirme sur la radio ou sur le scanner souvent encore plus il me dit voilà ce que j'avais vu donc je pense que j'arrive bien à voir la condensation dans ce cas là donc je pense que ça peut avoir un intérêt chez des gens qui sont entraînés à le faire ce qui est par exemple plutôt mon cas mais ça fonctionne pour les pneumonies de type pneumonie lobaire avec une atteinte périphérique puisque sinon l'échographe on arrive à avoir des atteintes quand il y a de la condensation en périphérique parce que sinon l'air intrapulmonaire va arrêter complètement les ultrasons donc on ne verra pas très loin dans les pneumonies lobaires éventuellement ça peut être intéressant et effectivement comme vous le soulignez comme je le disais là où ça peut être vraiment intéressant c'est dans les cas où on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'un épanchement pleural ou d'une condensation et d'ailleurs j'ai montré dans un des cas cliniques un patient qui avait essentiellement de l'épanchement pleural et très peu de condensation chez qui on avait suspecté d'abord initialement un foyer de condensation puisque la radio nous collait avec un foyer pulmonaire et si on avait fait une échographie chez ce patient qui effectivement non irradiante peut être très tôt du patient et peu coûteuse on aurait vu tout de suite que ce n'était pas une condensation mais bien un épanchement pleural donc ça peut avoir une indication dans ce sens-là mais bon malheureusement ça ne pourra quand même pas enfin voilà c'est dans certains cas bien précis merci beaucoup merci merci beaucoup il y avait une autre main levée non je pense que c'est tout et je crois qu'en France on va vraiment avancer ça doit être 22h30 je crois je crois qu'on passe de travail demain si on peut la libérer très bien merci beaucoup à tout le monde nous étions une soixantaine et donc l'exposé a été pardon s'il vous plaît nous étions à 72 oui très bien donc on va remercier docteur Constance pour ce bel exposé qui cadre très bien avec notre pratique courante et d'ailleurs le nombre de questions et le débat que ça a suscité prouve à suffisance l'intérêt de bien diagnostiquer les pneumopathies communautaires qui sont en réalité une des grosses pathologies de nos urgences et de nos hospitalisations on va la retrouver la semaine prochaine cette fois-là avec l'imagerie des pneumopathies chez l'immunodéprimé et je remettrai donc la parole à Dadi Mata pour je vais beaucoup le remercier pour cette initiative qui nous permet à tous de nous réunir et d'apprendre on a eu aujourd'hui l'intervention des urgentistes c'est vrai qu'ils sont un peu casse-pieds quand ils vous réveillent à 4h du matin mais parfois ils en les ont donc nous souhaitons justement que cette petite discipline continue pour que nous nous revions tous ensemble et pour que nous prenions en charge correctement nos patients merci Serge Bisuta merci Constance Dadi voilà je pense vous remettre le flambeau merci beaucoup à vous docteur Hollène merci à Constance et au professeur Bisuta pour ces moments partagés ensemble je pense que l'heure est avancée on a discuté de la science nous avons beaucoup appris moi-même y compris et le lundi prochain on va continuer sous la même lancée pour apprendre beaucoup plus voilà pourquoi j'invite les assistants même les spécialistes aussi de nous rejoindre la semaine prochaine pour qu'on aille beaucoup plus en profondeur et cette fois-là on pourra faire une discussion beaucoup plus inclusive pour inclure même des pneumopathies communautaires parce qu'il y aura un problème de diagnostic différentiel et juste après ça moi je vais revenir sur le mot des enfants en commençant par les fœtus jusqu'aux grands enfants comment est-ce qu'on peut inclure tout ce qu'on aura appris jusqu'à la semaine prochaine dans ce contexte-là des enfants donc je vous remercie on ne s'est pas gardé longtemps docteur Constance parmi nous l'heure est avancée on dit à tout le monde merci et à lundi prochain merci au revoir merci 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 ok Merci.